Pardon, je suis fait. Musée départemental. Je recommence. Je souhaitais vous parler de la dernière section du musée de l'art antique, cette section qui clôt le parcours thématique et chronologique, puisqu'on termine avec le domaine des morts, tout ce qui va concerner les pratiques funéraires, et puis surtout chronologique, puisqu'on va terminer l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, avec le changement de religion et les premiers chrétiens, ce qu'on appelle aussi le passage d'un monde à l'autre. Et moi, ce que je souhaitais à travers cette section, qui est difficile d'accès pour les visiteurs, puisqu'on est en fin de parcours, ils ont déjà passé une heure, une heure et demie dans les collections, et sont souvent attirés par la sortie, la fin du parcours. Et ici, on dispose quand même d'une collection de sarcophages, qui est la deuxième après celle de Rome, qui est conservée au musée du Vatican, et l'idée, c'était de savoir comment on peut prendre conscience de cette importance ici, à travers ces sarcophages, qui sont des tombes, et de montrer comment les élites arlésiennes sont passées en un siècle, d'un monde à l'autre, c'est-à-dire d'une religion à une autre. Et c'est cette question-là que j'aimerais soulever avec vous, et voir comment on peut faire comprendre et sentir ce moment très important de l'Empire romain, à travers des collections comme ce sarcophage ici, puisque nous avons un décor païen sur une face, ici, avec deux divinités, les dieux scurs, Castor et Pollux, les dieux psychopompes, qui amènent l'âme du mort dans l'au-delà. Le défunt étant représenté ici, jeune au moment de son mariage, et âgé au moment de la mort, et bien ici, ce sarcophage a été réutilisé par un Romain sans doute devenu ou en train de passer au christianisme, et sur lequel on a ici une scène de la Bible avec Jésus multipliant les pains et les poissons. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, il vaut mieux se mettre sur une double protection, à la fois de l'ancien monde païen et du nouveau monde chrétien qui est en train de basculer. Et c'est cette question-là qui m'interroge que j'aimerais pouvoir mettre en débat auprès des musées aux mousseurs. On doit faire court. Oui, court, d'accord.